Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, par après. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, trinit-lui. Kairé, Kairé, Eirena, humine, grâce et paix à vous dans le Seigneur. Ce dimanche, le dimanche du commandement, le dimanche de la loi. Et les textes que nous allons parcourir et commenter sont centrés sur la dynamique du commandement et de la loi. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 6, versets 2 à 6. Moïse disait au peuple, tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie. Toi, ainsi que ton Fils et le Fils de ton Fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Ces paroles de Moïse viennent après le décalogue, après que Dieu a donné à Israël ce qu'il faut pour demeurer en communion avec lui. Et voilà que le passage que nous venons de lire est centré sur trois verbes. Craindre, écouter et aimer. Craindre Dieu, c'est-à-dire le respecter, le vénérer, l'adorer. Il ne s'agit pas d'une crainte de peur, mais d'une crainte révérentielle. La reconnaissance de la majesté de Dieu. Écouter, le Seigneur est disposé à accueillir sa parole et enfin l'aimer. Avoir Dieu comme seul partage dans nos vies. Mais ce qui est davantage intéressant dans ce passage, c'est qu'il insiste beaucoup sur le verbe écouter. Chema, comme on l'a écouté au verset 5. Chema, Israël, Adonai et Lorénou, Adonai et Chad. Écoute, Israël, le Seigneur. Notre Dieu est le seul Seigneur. L'écoute est très significative dans la conception juive. Écouter, c'est accueillir. Écouter, c'est être disposé à accomplir la volonté de quelqu'un. Lorsqu'on n'écoute pas, on bouche ses oreilles. Mais lorsqu'on écoute, on ouvre ses oreilles pour être disposé à accueillir une parole. Et la parole qu'il faut accueillir ici, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Celle qu'il venait d'annoncer en amont, où il a donné le décalogue, les dix commandements qu'il faut observer. Mais à côté de l'écoute, il y a le fait qu'il faut écouter le Seigneur qui est unique. Nous sommes dans un contexte particulier. Le peuple d'Israël va entrer, terre promise. Et aussi, dans ce pays, il y a les Canadiens qui ont plusieurs divinités, qui ont le dieu Baal. Dieu Baal, mais qu'il stratifie. Autrement dit, qu'il représente à travers d'autres formes de divinités. Donc, il n'y a pas une seule appellation de Baal. Il y a Baal et Baal-Péor, ainsi que les autres Baals. Mais l'affirmation de Dieu comme étant Erad, comme étant un, veut dire que le dieu d'Israël est le dieu unique. Il est le seul dieu. C'est l'affirmation du monothéisme israélite. Dieu comme étant l'unique et il n'y en a pas d'autre. Dieu comme étant celui qui est au-dessus de tout et il n'y en a pas d'autre. À côté des autres divinités, telles que celles de Baal, Dieu est unique et c'est à lui seul qu'il faut rendre grâce en tant que l'unique. Et il faut l'aimer, l'aimer de tout son cœur. Le cœur qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le cœur qui est aussi le lieu du sentiment d'où jaillit ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Donc, il faut donner tout son sentiment au Seigneur. L'aimer de tout son cœur. L'aimer de toute son âme. L'âme, nefesh en hébreu, qui est le principe vital, le principe de vie, le lieu de la vie psychique de l'être humain. Donc, l'aimer de toute sa vie, toute sa vie. Aimer Dieu durant tout son parcours terrestre et la force, la force qui est la vigueur. La vigueur. Donc, aimer Dieu de manière à lui consacrer toute notre énergie. Voilà ce que c'est que d'écouter et d'aimer le Seigneur. Et c'est pourquoi le juif pieux, au lever du soleil, comme au coucher du soleil, commence sa journée par cette partie du Deutéronome. Chapitre 6, verset 5. De même qu'il clôture sa journée au coucher du soleil par cette même parole. « Shema, Yisraël, Adonai, Elorénou, Adonai, Erad ». Pourquoi ? Parce que pour le juif pieux, non seulement c'est une prière, mais plus qu'une prière, c'est une confession de foi, une conviction. Et pour demeurer fidèle et pour que cette parole reste dans son cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit dans un parchemin, le texte, « Shema, Yisraël », qu'il met dans une boîte de cuir et qu'il attache sur son front. Et aussi qu'il attache au niveau de son bras gauche. Pourquoi le bras gauche ? Parce que le bras gauche est le bras où on retrouve le nerf qui va vers le cœur, du doigt au cœur, le nerf qui va au cœur. Donc, attacher ce qu'on appelle « tephiline » en hébreu ou phylactère, pour parler comme les grecs, au bras gauche, c'est dire que cette parole de Dieu, l'unicité de Dieu, ce Dieu unique, doit toujours rester en moi. Cette parole du Seigneur doit toujours rester en moi. Et je ne dois jamais me détacher de cette parole. Ainsi, je demeurerai toujours fidèle à sa parole. Parce qu'à chaque fois que je prie et que je regarde cette présence de la parole de Dieu sur mon bras, à travers les tephilines et au niveau de mon front, alors je me souviendrai que je ne dois jamais me détourner du Seigneur, Lui dont tout bien me vient. L'unique Dieu, le Dieu seul. Voilà ce en quoi nous devons croire. Et au cours d'un exorcisme, l'exorcisme d'un jeune prêtre qui venait d'être ordonné, voilà que l'esprit maléfique qui s'était manifesté dans le corps d'une toute petite fille disait ceci, « J'ai mon Dieu et tu as ton Dieu. Nous n'avons pas les mêmes dieux. » Alors, le prêtre, de répondre par cette prière du Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Herad, « Oui, tu as ton Dieu, j'ai le mien, mais mon Dieu est au-dessus du tien, parce qu'il est l'unique et c'est au nom de ce Dieu que je vais te chasser de ce corps. » Et le prêtre a eu gain de cause. Il a eu la victoire sur ce mauvais esprit. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis sa confiance dans le seul et véritable Dieu. Nous apprenons ainsi que nous devons nous tourner vers Adonai, le seul et véritable Dieu. C'est de lui qui viendra notre secours et c'est de lui qui viendra notre salut. Psaume 17 Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire, il donne à son roi. De grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Nous sommes là dans un psaume de confiance. La confiance dans le Seigneur que le psalmiste décrit par une image, celle du roc, celle du rocher qui revient à chaque fois dans le texte que nous venons de lire. Donc, dans ce psaume, il faut aller en Israël, il faut aller en contexte palestinien pour voir combien de fois le rocher, le roc est présent partout. Ça veut donc dire que ce psaume manifeste la confiance dans le Seigneur qui est présent partout, qui est présent aux quatre coins du monde. Dieu comme omniprésent, omniprésent dans la vie du croyant. Et c'est pourquoi, puisqu'il est omniprésent dans la vie du croyant, alors il faut s'abandonner à lui et à lui seul. Car il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas présent. Donc, ce psaume nous rassure que Dieu n'est pas absent de nos vies. Il est présent dans nos difficultés, dans nos peines. Il est là, il nous accompagne et il va nous relever. Il va nous relever pourquoi ? Parce qu'il est le roc. Le roc, c'est quoi ? C'est ce qui est solide, c'est ce qui est ferme. C'est ce qui est solide, c'est ce qui est ferme. C'est ce sur quoi on s'appuie. Et contre vents et marées, on ne peut pas chavirer, on ne peut pas tomber. C'est ça, le roc. C'est une fondation solide. Et c'est pourquoi une maison bâtie sur le roc est une maison solide. Une maison qui ne peut pas succomber au vent, qui ne peut pas tomber, est une maison solide. Donc, si nous voulons demeurer ferme dans notre foi, dans notre conviction, dans la difficulté que nous rencontrons, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut considérer le Seigneur comme notre seul rempart, comme notre seul sauveur. Voilà comment nous devons considérer Dieu. Dieu est notre roc sur lequel nous devons nous appuyer en temps, à contre-temps, malgré les difficultés que nous pouvons vivre. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 23 à 28. Frères, dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparer maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesses, mais la parole du serment divin qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Nous continuons notre méditation de la lettre aux Hébreux sur la figure du prêtre, du sacerdoce, du grand prêtre. Et aujourd'hui, la lettre fait une comparaison entre les prêtres de l'Ancienne Alliance, ceux établis par la loi de Moïse et Jésus, qui est le prêtre de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres mourraient. Ils mourraient, ils passaient chacun. Du coup, il fallait à chaque fois choisir un prêtre, un grand prêtre, celui qui va offrir le sacrifice. Contrairement à cette loi de Moïse, le serment prononcé par le Seigneur, le serment prononcé par Dieu qui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, tu es prêtre selon l'ordre du roi Melchisedec, fait de Jésus, fond le sacerdoce du Christ, sur quelque chose d'éternel. » Parce que le sacerdoce de Melchisedec est un sacerdoce éternel qui ne finit pas. Melchisedec pose un sacerdoce pour l'éternité. Lui qui apparaît haut en Genèse chapitre 14 et après on ne sait pas qu'il disparaît. Ce sacerdoce est fondé pour l'éternité. Et donc, cette partie de la lettre aux Hébreux veut orienter les Juifs vers Jésus-Christ comme étant le véritable prêtre, le grand prêtre par excellence parce qu'il est au-dessus des cieux. Or, les cieux, c'est vraiment la limite avec la terre. Donc, être au-dessus des cieux, c'est être en présence de Dieu de façon perpétuelle. Donc, Jésus est en présence de Dieu de façon perpétuelle. Et c'est pourquoi il ne sort jamais, il ne sort pas de cette tente de la rencontre à la différence des prêts de l'ancienne alliance qui pour un temps restait dans la tente pour sortir. Il est de manière perpétuelle en présence de Dieu en présence de son Père. Donc, c'est à lui qu'il faut donc confier nos prières. C'est à lui qu'il faut donc confier nos supplications. C'est à lui qu'il faut confier nos demandes parce que c'est lui qui peut nous obtenir gain de cause, qui peut faire en sorte que nos demandes soient exaucées puisqu'il est constamment en communion avec son Père. Et donc, le sang qu'il a versé établit un sacrifice éternel, un sacrifice dont le Seigneur regarde perpétuellement comme étant un sacrifice qui ne peut se passer aucun sacrifice. Il a fait don de sa personne, lui qui est immaculé. Donc, son sang est un sang pur, un sang pur, un sang qui purifie les hommes de tous leurs péchés. Tournons-nous donc vers ce grand prêtre par excellence, celui qui nous donne la grâce de demeurer perpétuellement avec le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Marc chapitre 12, verset 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande de l'ocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osait plus l'interroger. » Jésus est entré dans la ville de Jérusalem et voilà que dans son échange avec cet interlocuteur, il donne des réponses judicieuses et c'est pourquoi ce scribe, comme dit le texte, ce scribe va s'avancer pour lui poser cette question. Il est intéressant de revenir sur la figure du scribe. Le texte français parle de scribe mais le texte le plus parlant qui est le texte d'origine, le texte grec parle de « grammateuse ». « Gramateuse ». « Gramateuse ». Dans « grammateuse », on a « grammaire ». Donc, il s'agit de quelqu'un, un scribe, c'est un « grammateuse ». Donc, quelqu'un qui maîtrise la grammaire. La grammaire, c'est quoi ? Qui maîtrise l'ordre d'agencement des mots dans une phrase. Qui maîtrise les règles d'écriture, les règles de rédaction d'un texte. Et à cette époque, ce n'était pas n'importe qui qui pouvait reproduire le texte sacré. Celui qui reproduisait le texte sacré sur des parchemins, c'était le scribe. Parce que tout le monde ne pouvait pas écrire. Tout le monde ne savait pas écrire. Donc, le scribe, c'est celui à qui on se confiait pour écrire un texte, pour écrire un texte sacré parce que lui, sachant écrire. Donc, il s'agit de quelqu'un qui reproduisait la loi. Qui connaît donc la loi. En la reproduisant perpétuellement, il connaît la loi. Et c'est pourquoi il s'avance de Jésus pour lui poser une question qui concerne la loi. Le texte ici nous dit quel est le premier de tous les commandements. En fait, il ne dit pas quel est le premier de tous les commandements. Parce que le texte grec parle plutôt du commandement au singulier « entolet » et « protet ». Donc, il dit plutôt quel est le commandement le premier de tous. Ce n'est pas la même chose. Parce que le commandement le premier de tous ce n'est pas le premier de tous les commandements. Dire le premier de tous les commandements c'est dire quel est le commandement qui vient en premier dans un ordre chronologique. mais dire quel est le commandement le premier de tous c'est plutôt dire quel est le commandement qui a le principe c'est-à-dire le commandement qui a le principe de tous les commandements. Le commandement qui est au centre de tous les commandements et qui fait en sorte qu'en l'observant nous aurons résumé l'ensemble de la loi. Voilà ce que le scribe recherche. Donc, il cherche le commandement qui éclaire l'ensemble de la loi qui est le principe qui est le cercle de tous les commandements et qui en observant résume l'ensemble de toute la loi. Voilà ce que le scribe cherche. Mais pourquoi il le cherche ? Parce que nous sommes dans un contexte juif du judaïsme où il y a un débat un débat à propos de l'observance de la loi. Certains pensent qu'il faut observer tous les commandements de la loi. Tandis que d'autres pensent qu'il y a un principe unificateur de l'ensemble de la loi et qui résume toute la loi et qui en observant on peut arriver à résumer toute la loi. On peut arriver à l'accomplir. Pourquoi ? Parce que les docteurs de la loi, les nomicoïs, ils avaient fait quoi ? Ils avaient codifié la loi. Et on se retrouvait avec 613 commandements c'est-à-dire 613 mitzvot pour parler comme les hébreux donc 613 mitzvot 613 mitzvot qui sont le produit plutôt la somme de 365 plus 248 et 365 commandements représentant le nombre de jours de l'année et 248 représentant dans l'anatomie juive les différentes parties du corps humain selon la constitution juive du corps. Alors 365 correspond à ce qu'il ne faut pas faire. Donc durant toute une année on vous donne ce qu'il ne faut pas faire et 248 correspond plutôt à ce qu'il faut accomplir ce que le corps humain doit faire. Et donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que 365 plus 248 l'homme aux quatre coins du monde le juif aux quatre coins du monde est appelé à observer la loi jour et nuit durant toute une année. Voilà la signification des 613 commandements. Et vous voyez autant de commandements à observer. C'est lourd. C'était un fardeau pour beaucoup de personnes. C'était un fardeau aussi pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire. Et ça faisait quoi ? Ça faisait en sorte que ceux qui n'observaient pas ces 613 commandements étaient marginalisés. Ils étaient marginalisés. On les appelait les âmes à haret c'est-à-dire les peuples de la terre. Ceux qui sont incapables d'observer la loi et donc ceux qui sont damnés. ceux dont le sort est déjà là ils vous iront en enfer. Ils sont incapables d'observer la loi ils iront en enfer. Alors cette loi constituait un fardeau pour eux. Alors d'où la recherche du commandement qui est au principe de tout. Et si on ramène dans notre contexte particulier vous verrez que beaucoup de lois naissent aujourd'hui. Mais est-ce que ces lois sont toujours là comme quelque chose qui vient nous élever ou comme un fardeau pour nous ? Beaucoup de lois même dans la société gabonaise sont pour nous un fardeau au lieu d'être ceux qui élèvent l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elles sont promulguées pour servir certaines personnes et pour assujettir d'autres pour servir la cause de certains au détiment des autres. Alors qu'on doit rechercher le commandement qui est au principe qui est le principe de tout et que tout le monde peut observer en résumant l'ensemble de la loi. Alors Jésus dans sa réponse va dire ceci Voici le commandement qui est le premier qui est le principe de tout Écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit et de toute ta force et voici le second Tu aimeras ton prochain comme toi-même Alors Jésus prend pour commandement qui est au principe qui est le principe de tout la prière habituelle la confession de foi habituelle le juif matin et soir le fameux chemin Israël auquel il associe il associe il joint ce passage du Lévitique Lévitique 19 verset 18 qui est le fait d'aimer son prochain comme soi-même Jésus allie amour de Dieu et amour du prochain amour de Dieu et amour du prochain pourquoi ? parce que dans les dix commandements dans la version d'autonomique les dix commandements les cinq premiers commandements renvoient à ce qu'il faut faire vis-à-vis de Dieu et les cinq derniers à ce qu'il faut accomplir vis-à-vis de l'homme donc ces deux commandements sont les résumés de l'ensemble de la loi parce que en observant la loi de Dieu cette loi qui est le culte a une incidence sociale cette loi a une incidence sociale on ne doit pas séparer le culte de la dimension sociale c'est ce que Jésus rappelle ici le culte est lié à la dimension sociale or très souvent on voit des gens qui observent la loi de Dieu sans qu'elle ait une incidence dans leur comportement donc aimer Dieu c'est aussi aimer son prochain c'est aimer son frère c'est aimer sa soeur c'est ce que le Seigneur demande d'observer et Jésus en rapprochant ces deux commandements vraiment agit comme un rabbin comme un rabbin parce qu'il emploie une technique juive la Gezera Shava qui est le rapprochement de deux passages de l'écriture en vue de s'éclairer mutuellement et ces deux passages évoquent donc que l'observation de l'amour envers le prochain le prochain étant celui qui est fait à l'image de Dieu cette observation renvoie donc à l'observance également de l'amour envers Dieu alors le scribe réagit lui le grammateuse réagit parce qu'il s'est rendu compte que Jésus a véritablement résumé ce que c'est que la loi aimer Dieu et aimer son prochain vaut plus que tous les sacrifices et les holocaustes on se souvient d'oser chapitre 6 verset 6 c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices ça veut dire quoi ça veut dire que aimer son prochain aimer son prochain et aimer Dieu a une incidence dans le comportement que chacun a vis-à-vis de l'autre un exemple quand nous partons à l'église ou encore quand nous partons à l'église il y a des gens qui viennent donner des offrandes mais qui sont incapables de donner à manger aux voisins qui a faim il y a des chrétiens qui vont à l'église faire des offrandes alors que chefs d'entreprise sont personnels crient famine depuis des mois ils n'ont pas leur salaire on ne fait pas de dessin on voit l'expérience de l'aposte actuellement donc aimer Dieu et aimer son prochain veut dire quoi veut dire que de la même manière que j'offre le culte à l'église de la même manière je dois aussi soulager la souffrance de mes frères et soeurs il n'y a pas des hiatus il n'y a pas de séparation à faire entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain l'amour de Dieu doit avoir une incidence sur ma manière de fonctionner au sein de la société et un rabbin appelé Rabbi Hillel qui avait été mis à l'épreuve par un romain qui venait lui demander quel est le commandement qui résume l'ensemble de la loi peux-tu me le dire en une minute peux-tu me dire quel est le commandement qui résume l'ensemble de la loi alors Rabbi Hillel lui a dit ceci ce qui te plaît ne le fais pas aux autres voilà ce qui résume l'ensemble de la loi le reste n'est que interprétation donc ce qui résume la loi c'est d'aimer l'autre de manière à être capable de se sacrifier pour lui cet autre qui n'est pas nécessairement mon frère ma soeur qui n'est pas celui qui partage mes convictions mais ce tout dont je me fais proche dont je me rapproche pour soulager les difficultés bénédicat vos omnipotens deius pater et filius et spiritus sanctus bon dimanche à tous de l'esprit sainte toi le don de jésus récupère viens en nous par la clé Sous-titrage Société Radio-Canada